Et salut tout le monde donc j'espère que vous allez bien c'est WeGamer donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de pokémon ruby oméga donc voilà j'ai mon fameux tarsal shiny tireur shiny tiens je vais le mettre en tête d'équipe pour voir ce qu'il est capable de faire donc là je me trompe il faut aller par là donc la personne qu'on a aidé dans les bois clémentis je crois enfin je sais plus bref comment ça s'appelle les bois déjà il a encore besoin de notre aide oh un chute mûr wow toi tu es trop beau tiens pour toi c'est koboul ça lui a fait pas mal de dégâts retenu c'est tout ça va pas tuer mais bon cette fois ci ah oui d'accord je n'ai pas compris à quoi servir retenu je crois que ça permet je crois que c'est comme faux faux chage ça laisse au moins un pv et enfin on commence cet épisode avec une très belle capture le chute mûre généralement la voix de chute mûre est très douce à peine audible audible pardon même si on entend l'oreille pourtant lorsque ce pokémon sans l'approche du danger il se met à crier si fort qu'il peut déchirer les des tympans je peux lui donner de surnom crier wow il y a un montagnard bon je vais faire fuite quoi je peux pas fuir bon il veut pas me laisser fuir encore ça hé hé ça baisse pas un très bon talon il a ce pokémon ses stats ne baissent pas mais par contre sa vie en revanche elle a baissé allez on va lancer une petite attaque pour finir avec le zigzaton sauvage avec le zigzaton sauvage qu'est-ce que je vais devenir se balader pico et moi quand une grosse brute nous a sauté dessus je vois rien filer avec mon cher pico boue pico je le vois un peu bref ils n'ont pas changé la grotte ils ont juste mis en 3d mais on reconnais assez bien la grotte je gagne une nouvelle pokéball et toi c'est moi que tu cherches c'est pas mon jour j'ai volé un pokémon débile qui ne sert à rien et juste quand je pensais avoir sauvé ma peau je me retrouve coincé dans ce cul de sac ah super de mieux en mieux allez ne dis rien tu veux te battre c'est ça hein c'est pas un sbire de la team magma qu'il faut m'envoyer ah les amis allez vol lui tu peux toujours me baisser ma précision ah il a j'allais parler trop vite cette fois ci t'es fini et l'avantage c'est que moi je récupère tous mes pv j'allais quasiment enfin juste un pv mais il y en a au niveau 11 je suis mieux au niveau 6 il passe au niveau 7 malheur je crois que je vais devoir me ranger je comprends pas d'après le chef ça devrait être une mission facile on intercepte le paquet de devant d'Evonne et on se fait la malle oh puis zut à la fin tiens tu le veux ce truc et bien prends le le paquet d'Evonne mon pico adoré sain et sauf pico te doit la vie oh on m'appelle monsieur marco et toi je suis très reconnaissant mon petit le gamer n'hésite pas à venir me voir si tu es dans le pétrin je serais ravi de te donner un coup de main je vis dans une petite maison sur la côte près de du bois clémenti allez pico on rentre à la maison donc là est ce qu'on peut continuer non on peut pas c'est le tunnel mais raison là bas au début de nombreux ouvriers percés les rochers avec des larmes en sang mais nous avons dû arrêter on s'est rendu compte que les travaux avaient un effet négatif sur les pokémons sauvages de la région maintenant nous avons plus rien à faire à part flâner pour attendre vers Gazon sans utiliser ce tunnel tu devras naviguer jusqu'à Mio Kara puis jusqu'à Poivre Vercel et enfin passer par Lavandia et bah ça en fait mince j'ai pas ma j'ai pas coupe j'ai pas récupéré coupe j'ai pas récupéré coupe ah mais peut-être que c'est pas maintenant qu'on récupère coupe mes pokémons assez qui sont résistants alors ça on va voir ça un chenipote un chenipote je vais mettre mon zigzaton sur les devant de la scène bon il m'a baissé ma vitesse mais je lui ai fait un coup critique non même pas non même pas ah chenipote est devenu plus rapide mais bon voilà j'étais fini chenipote allez on va mettre mes gymnasts cette fois-ci il fait un sonigal un sonigal Et re-excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Alors, qu'est-ce que c'est ce Armulis ? Je dois le connaître, mais je ne l'avais pas vu. Il a l'air plus moche que... Que ce sont les anciennes versions. Il y a une grosse boule de poils, on ne sait pas trop quoi ce que c'est. Arco monte au niveau 15. Et voilà, on l'a gagné face au petit Kama. Tiens, j'ai ramassé une petite repousse. On va remettre le pack d'Evon. Alors, comment ça s'est passé ? Et le pack d'Evon ? Tu as réussi ? Tu l'as récupéré ? Merci, merci mille fois. Tu es vraiment un très grand trésor. Je sais, pour te remercier, je te donne une super balle. Merci. Viens, suis-moi. Il a l'air pas mal, ce bâtiment. Nous sommes au deuxième étage du siège de Devon. Où se trouve le bureau du directeur ? Je te suis si reconnaissant de m'avoir aidé. Je me dois de te remercier à ma manière. Attends ici un instant, s'il te plaît. Notre directeur désirerait s'entretenir avec toi, si tu veux bien me suivre. Bah, j'ai pas le choix, ça le fait tout seul. Après toi, je t'en prie. Je suis M. Richard, le directeur de Devon. On m'a raconté tes exploits. Tu as sauvé notre employé, non pas une fois, mais deux fois. Comme tu m'as l'air d'être quelqu'un de remarquable, j'aimerais te demander un service. Cela dit, je suis avant tout un homme d'affaires. Je ne suis pas du genre à demander un service sans offrir de contrepartie. Prête-moi donc ton Poké Multinavis. Une seconde. Il a amélioré. Je peux désormais utiliser le Navi Show. J'ai intégré la fonction Navi Show à ton Poké Multinavis. Tous les dressers qui voyagent se l'arrachent. Elle te permettra de suivre l'actualité mondiale et d'avoir des nouvelles de tes amis à n'importe quel moment. Mais devons... Mais revenons à la mission importante que j'aimerais te confier. J'aimerais que tu remettes cette lettre à un certain Pierre. Tu devrais le trouver à Myokara. Pour te rendre à Myokara, tu devras traverser l'océan. Je me charge de prévenir M. Marco, un marin qui habite à Cottage sur la route 104. Si tu lui demandes de l'aide, il te donnera un coup de main. Allez, je compte sur toi. Si tu ne te souviens plus de ce que je t'ai demandé, il n'y a pas de honte à revenir me poser la question. Excusez-moi. Ah voilà, je cherchais la sortie tout simplement. Oh, salut le gamer. Comment ça ? Avance ton Pokédex. Le mien est plutôt pas mal. J'ai utilisé toutes mes Pokéballs au bois Clémenti pour attraper plein de Pokémon. Je suis à sec maintenant. Ah, en fait, j'ai croisé M. Marco au bois Clémenti. Je pense qu'il rentrait chez lui, dans sa petite maison, près de la mer, sur la route 104. Tu ne le connais sans doute pas encore. Mais on dit que c'était un marin hors pair dans sa jeunesse. D'accord. Donc voilà, je crois qu'on va se quitter ici. Donc je ne sais pas si l'épisode est un peu plus court. Mais bon, ce n'est pas grave. Le prochain épisode, on verra comment il se déroulera. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et à partager sur les réseaux sociaux. Donc, allez, bye tout le monde. Et joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada